Je le disais, le ministre de Finances et de Bidjaboulès a vous offert de la visiter ce matin la direction de la douane. L'objectif, s'enquérir de conditions de travail des agents de la dite direction. Le ministre a aussi assisté à la présentation de marchandises saisies par la brigade mobile de la douane. On fait le point avec Abame Moustapha. C'est grâce à la vigilance et l'abnégation de la brigade mobile de la douane, 15 687 sacs de ciment et 1295 téléphones portables de toutes marques confondues ont été saisis. Informé de la situation, le ministre de Finances et du Bidjaboulès, Dr. Abdoulaye Sabre Fodoul, accompagné de ce proche collaborateur, a fait une descente à tout cran pour constater le fait. Le directeur général de la douane, Idriss Anour Abdelkérim, s'est félicité des efforts fournis par ces éléments et les encourage à garder le même élan afin de contrecarrer la fraude qui pèse énormément sur l'économie nationale. Le ministre de Finances et du Bidjaboulès, Dr. Abdoulaye Sabre Fodoul, s'est réjoui du travail abattu. La fraude tue notre économie, c'est-à-dire des marchandises qui ont été déclarées, mais seulement à moitié. Au sein même de la douane, nous avons instruit la direction générale immédiatement de suspendre tous les agents des douanes qui éguercent au sein du bureau des douanes qui a eu à traiter ces marchandises. A l'issue de cette visite, le directeur général de la Société Nationale du Suma, Mamat Timan Debi-Hitno, a offert trois véhicules de marque Toyota à la brigade mobile de la douane pour les encourager davantage à mieux travailler. Sortie de la sixième promotion des lauréats de l'Université de N'Djaména après trois ans de formation dans la filière géographie, section ARAP, c'est le secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur qui a présidé la cérémonie de remise des attestations à Matangarastan. Ils sont 24 lauréats de la sixième promotion de l'Université de N'Djaména, option géographie, section ARAP, à recevoir leur parchemin. Après trois années de formation, la géographie est l'un des domaines auxquels les plus hautes autorités du pays accordent une importance capitale, souligne le secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Ahamad Mohamed Mohadir. Le secrétaire général adjoint demande aux lauréats de traduire dans les faits les enseignements acquis car, dit-il, l'émergence du Tchad passe également par la formation des cadres compétents et responsables. Le lauréat de cette promotion remercie les enseignants pour leur encadrement et le soutien ayant contribué à la réussite de cette formation. Le centre culturel Alamuna a organisé ce matin une cause et des débats sur la question de migration de jeunes africains vers l'Europe. C'est un panel de quatre personnes qui a animé cette causerie de bas. On le trouve une fois de plus à Matengarast. La problématique de la migration massive des jeunes africains vers l'Europe est au cœur des préoccupations mondiales. Cette crise ne laisse personne indifférent. Pour éviter que la jeunesse tchadienne ne se lance dans cette course à la mort, le centre Alamuna initie ce cadre de réflexion et d'échange. Les participants, majoritairement jeunes, ont donné leur opinion sur les motivations qui sous-tendent ce flux risqué des jeunes africains vers l'Europe. Selon eux, c'est la pauvreté, le manque d'emploi, le coup d'aventure et l'illusion de vivre une vie paisible en Europe qui pousse les jeunes à prendre ces risques de traverser la Méditerranée. Les panélistes, en répondant aux différentes préoccupations de ces jeunes, ont démontré que le bonheur, l'Eldorado, ne se trouve nulle part ailleurs que chez soi. Ils invitent la jeunesse africaine à croire en elle et à travailler dur pour rélever les défis. Ils n'ont pas manqué d'interpeller le gouvernant africain à mettre sur pied des politiques publiques qui prennent en compte les aspirations de la jeunesse et la question migratoire. Le chef de département gestion commercial de la Société nationale d'électricité Abdullah Nganada-Irno a fait une descente ce matin dans le quartier d'Ingesu dans la commune du 8e arrondissement. Objectif de cette descente, mener une opération de démantèlement de réseaux électriques en Gankar, Emmanuel. Opération Coudopin se déclenchée depuis trois jours par la Société nationale d'électricité pour démantèler les réseaux électriques fraudulés. Aujourd'hui, la commission a attaqué les branchements illégals. Dans les concessions, en présence des clients, les techniciens découpent les câbles enterrés. Quelques disjoncteurs fixés frauduleusement ont été décapotés et emportés par les techniciens. Les habitants craignent de leur sort pour cette opération. Dans ce quartier, les individus usent de leurs titres pour effectuer des branchements illégals avec les complicités des électriciens. Après le constat, les responsables de la Société nationale d'électricité invitent les personnes arrêtées à se rendre à la commission pour régler leur consommation. Le coordinateur du cadre de réflexion, de concertation et d'action, Yacoub Asavala, fait un point de presse ce matin. Point de presse au cours duquel le coordinateur du cadre de réflexion salue la mise en place du Haut Comité Technique de Réformes Institutionnelles. Suivez, n'est-ce que c'est pourquoi ? Le CRCAP salue la mise en place par le gouvernement du Haut Comité Technique de Réformes Institutionnelles sous la clairvoyance de son Excellence, le Président de la République, Idrissa Total. Ce forum est un grand rendez-vous autour duquel des grandes décisions vont être prises pour l'avenir de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous invitons les partis politiques de l'opposition à l'esprit patriotique, y compris la diaspora tchadienne, à participer à cette rencontre pour un Tchad meilleur. Les détenteurs de vrais faux diplômes ne doivent pas être seulement renvoyés de la fonction publique. Le CRCAP encourage le gouvernement à redoubler de fort pour que les 16 mesures prises soient respectées afin d'assainir les finances publiques et traquer les détourneurs de déniés publics. Les filières des compétences, des clientélismes et du favoritisme doivent être démantélées avec rigueur et permettre à notre pays de se doter d'un rachis dorsal administratif sans équivoque. Le président du parti réformiste Yassine Abdouman Sakin a fait un point de presse ce matin. Au cours de ce point de presse, le président du parti présente ses meilleurs voeux aux militants et militantes de sa formation politique ainsi que la population tchadienne. Suivons un extrait de ses propos. Je veux défendre cœur une excellente année 2018 que l'année nouvelle apporte au pays entier. La concorde et le réconfort. Mes veilles les plus profondes vont aux couches les plus défavorisées. La maison tchadienne devient pour des bons un navre de paix, de liberté et de fraternité. L'année qui s'achève a été encore une année difficile pour les Tchad. Quand nous nous érigeons, la dignité humaine aura des valeurs suprêmes de notre action politique. Notre engagement politique repose sur des principes. Il obéit à une éthique et non à l'appétit des pouvoirs ou à la politique des ventres. Ce qui nous anime, c'est le rêve d'un cadre nouvel cultivant avec passion les vertus de l'unité et de mérite, des savoirs et des droits. Un cadre moderne. On défend du cœur que chaque citoyen tchadien assume sa responsabilité en cette année nouvelle. Responsabilité de faire correctement le travail pour lequel on reçoit une rémunération. Dans le point de presse, un autre, le coordonnateur de la coalition de citoyens, plutôt Achillef Benzaïd, a fait ce matin un point de presse pour avancer le lancement des activités de la dite coalition. Un extrait de ses propos. La coalition Régard citoyen est le résultat d'une concertation entre des ONG et l'association de la société civile tchadienne qui a abouti après mûre réflexion à la mise en place de cette plateforme dont la devise est « Action, impartialité et paix ». En vue d'assurer une couverture sur l'ensemble du territoire national pour conquérir à l'attente de nos objectifs une caravane de sensibilisation sur la paix au Tchad sous le thème « Vivre ensemble sans violence dans un esprit de citoyenneté, de patriotisme sur l'ensemble du territoire national dans le premier trimestre de l'année 2018 ». Puisque les régions du pays continuent malheureusement à connaître une exerbation des tensions intercommunautaires du banditisme, de l'électrismisme violent. Le Tchad accueille en 2020 le championnat d'Afrique de judo junior et KD. L'organisation de ce championnat constitue donc un grand défi à relever par la fédération tchadienne de judo comme l'affirme ici le président de la dite fédération. Un extrait de ses propos. Ce grand rendez-vous sportif va regrouper une trentaine de pays et un peu plus de 300 participants venus de tous les contrées d'Afrique. Mais je voudrais préciser que la candidature du Tchad pour l'organisation de ce championnat a été retenue après que le cahier de charge ait été signé par le ministère en charge des sports et la candidature soumise comme l'exige le texte en vigueur de la fédération internationale de judo. D'abord, sur le plan sportif, ce championnat permettra d'aligner plusieurs dizaines de judokas tchadiens puisqu'il va s'organiser au Tchad. Ensuite, il permettra de détecter les jeunes talents et de juger les niveaux des judokas tchadiens dans l'optique de préparer les Jeux Olympiques 2024 à Paris, en France. Sur le plan économique et touristique, l'organisation de ce championnat d'Afrique offre l'opportunité de vendre l'image du Tchad, longtemps très mal connue et diabolisée par beaucoup, sur des fondements purement subjectifs et des préjugés. Aussi, faut-il le souligner, c'est une bouffée d'oxygène pour nos hôtels qui verront leurs chiffres d'affaires augmenter. Toutes ces actions ont sans nul doute un impact car elles vont contribuer à la relance de l'économie tchadienne.